Et que moi je la vois, et par contre moi je suis à côté de lui et je vous entends et vous m'entendez quand je parle. D'accord. Donc vous allez parler ? Moi je vais parler. C'est la première fois que je fais ça. Moi on ne va pas me voir en fait. On ne va pas vous voir ? Non, normalement on ne va pas me voir, on va filmer. Et par contre moi je ferai la voix du coup dans la vidéo. Moi je me mets là et on oublie. Bonsoir, c'est une première fois pour moi d'interviewer une personne muette à la caméra. Ah non, 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 je ne suis pas muette. Je suis sourde, je suis sourde mais je ne suis pas muette. Mais alors elle peut parler alors. Oui mais je suis sourde. Donc en fait j'ai besoin d'un interprète. D'accord. Mais je ne suis pas muette. Jamais, jamais. Je voulais savoir quelle était votre fonction et votre interprétation dans ce film que nous allons voir ce soir à Sainte-Croix-Volvestre. Alors en fait moi j'ai rencontré la réalisatrice Laetitia Carton en 2013 avec la marche, le siècle sous en marche. Donc il y a eu une marche organisée qui s'appelait comme ça. Donc il y a eu en mai, en juin 2013. Elle, elle était vraiment très très intéressée de pouvoir vraiment savoir qui GT me connaît de plus. Donc ça a commencé comme ça. Trois mois après, elle m'a re-sollicité pour une interview pour essayer justement d'en apprendre un petit peu plus sur moi, de connaître les choses de manière un peu plus profonde. Et voilà, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que vous a apporté ce film dans l'interprétation ? Est-ce que ça a apporté aussi aux personnes qui ont vu ce film un autre visage des personnes sourdes ? Moi je ne suis pas vraiment une comédienne. Dans le cadre du film, je suis plutôt un témoin. C'est vrai que moi j'exprime un petit peu ce que j'ai vécu dans ma vie, donc la réalité des choses. Et ce n'est pas une histoire qui vient de quelqu'un. Non, c'est vraiment des choses que j'ai vécues et qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Après ça, par rapport à mon identité de personne sourde, c'est vrai que quand je vois le film, ça me donne énormément de recul et ça apporte vraiment une autre image sur ce que je pouvais avoir de moi-même. Parce que moi je sais qui je suis, je suis une personne sourde, mais le fait de me voir après dans le film et de voir le film aussi, ça a vraiment apporté un autre point de vue sur les choses. ce qui veut dire que je me suis mis en plus à réfléchir sur mon identité sourde, ma place dans le monde des entendants, ma place dans le monde des sourds. Et je reste de toute façon une personne sourde, je pense, identitairement, mais ça m'a permis de réfléchir plus sur ces deux aspects-là. Alors par rapport au public qui voit le film, alors bien sûr je pense que ça leur donne une certaine sensibilisation, une certaine quantité d'informations, des découvertes, enfin une grande découverte sur un monde invisible finalement, des choses qu'ils ne voient jamais, parce que les sourds ne se voient pas. Et là ça aide vraiment le public à comprendre peut-être pourquoi est-ce que les sourds vivent comme ça, de comprendre les problématiques qu'ils ont dans leur vie, le fait qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils ont tout à fait des possibilités, des capacités d'être autonomes, et que ce ne sont pas des personnes handicapées en fait. C'est juste des personnes qui ont besoin d'autonomie, qui ont besoin de comprendre leur identité sourde aussi. C'est vrai que par rapport au monde en général, par rapport au monde professionnel, au monde familial, etc., il y a toutes ces questions-là qui rentrent en écho. Est-ce que je réponds bien à la question ? Oui, la dernière question c'est, vous disiez donc que vous n'êtes pas considéré comme une personne handicapée, vous avez du travail, vous êtes sociabilisé dans la société actuelle ? Alors là je suis retraité depuis deux ans, mais c'est vrai que la vie professionnelle a été très très compliquée, j'ai rencontré énormément d'obstacles, et quand j'avais besoin d'évoluer, de changer de poste, on me disait toujours bien, tu ne peux pas, tu es sourde, il a fallu se battre beaucoup, je n'ai jamais lâché, ça m'a demandé une énergie considérable, mais au final j'y suis arrivé. En plus de ça, quand je demandais des interprètes pour des réunions, j'ai toujours essuyé des refus, et je me rappelle un jour, il y a Laetitia qui est venue, du coup filmée sur mon lieu de travail, et après ça, c'est vrai que les personnes ont vraiment compris le rôle des interprètes, etc. Et avant le film, sur mon lieu de travail, ils n'avaient pas du tout compris cette chose-là. Le film a permis ça. Pour terminer, quel est le rôle des sourds maintenant, dans notre société ? Est-ce qu'ils sont beaucoup mieux acceptés ? Peut-être grâce à vous ? Là, c'est compliqué de répondre à cette question. Je pense que pour toutes les personnes qui ont vu le film, il doit y avoir peut-être un mieux, mais c'est-à-dire une évolution de leur point de vue. Enfin oui, c'est vrai que je me rends compte que c'est un peu compliqué à répondre comme ça. Peut-être que vous, vous pourriez trouver une réponse après avoir vu le film aussi, à cette question-là. C'est vrai que, je ne sais pas, ça m'intéresserait de savoir, du coup, après le film, ce que vous en avez pensé. Surtout après le débat. Oui, oui, ça c'est vraiment important. C'est un point important après le film. Le débat, ça apporte vraiment un complément d'informations par rapport au film. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre interprétation et je remercie aussi beaucoup monsieur qui va se présenter parce que sans lui, cette interview n'aurait pas pu être. Donc, je suis interprète en langue des signes et je m'appelle Jérémy. Et Jérémy, comment vous avez appris ça alors ? Eh bien, en rencontrant des amis sourds. Et voilà, c'est une langue vivante, donc du coup, je l'ai fait figure. Eh bien, je vous remercie Jérémy et je remercie madame qui va se présenter en langue des signes. Vraiment avec plaisir. Donc, je m'appelle Josiane Salmon et mon seigneur langue des signes est celui-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501